L'exposition du Centre Tchèque 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 qui suivait l'oeuvre en peu de distance, le fils, Bénèche, qui pratiquait de tout près cette oeuvre de la création d'un nouvel état, et le Saint-Esprit, Milan Racista, Stéphane, Grasso-Troi, Donnus, Lerac, Eric Lee, bon, était directement lié à la propagande de la cause tchécoslovaque dans le milieu des hommes politiques français à Paris. La circonstance de temps et la circonstance de lieu voulaient qu'on accrochait à la tête de cette exposition les œuvres des artistes qui ont directement participé à la création d'un nouvel état, bien les artistes qui ont vécu ici, dans ces murs, au 18 de la rue Bonaparte. Franchi Shekupka, il était un des premiers, le plus important, qui a contribué avec Bénèche, Stéphane et les autres, père, fils, Saint-Esprit créateur, à la création de l'État. Il était à l'époque, à partir de 1915, le président de la colonie tchèque de France, des volontaires tchèques, et il a organisé dans ces murs, au troisième étage, le recrutement des volontaires tchèques pour la future Légion tchécoslovaque, en 1917 et en 1918. Donc, il y avait aussi un autre peintre qui a directement contribué à la création de l'État, c'était le dessinateur et peintre tchèque Ludwig Strümpel, qui, à partir de 1916, devenait le secrétaire et l'ami fidèle du secrétaire général du Conseil national tchécoslovaque, dans sa murs, directement. Ce lieu, donc l'adresse 18 rue Bonaparte, comme je viens de le dire, donc c'était la terre promise, pas seulement pour l'État, mais aussi pour l'art. Par exemple, au 13 rue Bonaparte, juste en face, il y avait, dans la galerie Povolowski à l'époque, le lieu, la première exposition de Franchi Shekouka, la première exposition personnelle parisienne de Franchi Shekouka, en 1922, et dans la même galerie, en 1929, était organisée la première exposition de Joseph Schimach. Un tout petit peu plus loin, au 31, rue Bonaparte, était organisée la première exposition d'Alphonse Moukha. Donc, vous voyez bien que la rue Bonaparte, c'est un lieu de mémoire, pas seulement pour l'histoire tchèque politiquement dite, mais aussi pour l'histoire tchèque artistique des Rosary. J'ai parlé des tableaux en tête de l'exposition, donc je vous présente ce tableau, c'est deux tableaux encore, Franchi Shekouka, un peintre abstrait tchèque, vivait dans ses murs, à partir de 1945 jusqu'en 1950, il a déménagé à la maison tchécoslovaque, à la maison mazaryk, qui était appelée comme ça, son école des arts appliqués de Londres, juste après la guerre, et il a resté ici avec son école, jusqu'en 1950, où il devait quitter le lieu après l'expulsion, après l'arrêt de la maison mazaryk, devenu communiste. Dans la même époque, Joseph Schima avait son bureau ici, dans sa fonction d'attaché culturel, d'attaché de relation franco-tchécoslovaque d'après-guerre, ce qui concerne les beaux-arts, il a fait en sa fonction des très grandes expositions de la peinture tchèque à Paris. Et donc, il a abandonné, aussi en 1950, à l'époque, où en Tchécoslovaquie, vous êtes au courant, donc les communistes ont pris définitivement le pouvoir. Il est parti, mais peut-être, on a une chance qu'il pouvait partir, parce qu'il a resté à Paris, il pouvait reprendre sa peinture. C'est le premier tableau de Schima qui était fait après-guerre, en 1950. Donc, il s'est, on voit bien, j'interprète ce tableau, c'est ça, c'est l'intérieur, ça s'appelle l'intérieur, l'intérieur de la rue Bonaparte, devenu communiste. Et donc, c'est la liberté, donc il a gagné la liberté par leur maître, en se retournant vers les cieux. Donc, voilà le premier maître des Némanais de 1918, rue Bonaparte. Je sais que je ne vais pas vous présenter tous les tableaux, n'ayez pas peur, je m'arrête là. Je vous invite, bien sûr, pour voir tous ces tableaux, je vous invite de lire le catalogue. Je remercie le Centre Tchèque, ce qui me reste, bien sûr, de faire. Je remercie Antoine pour cette collaboration précieuse. je remercie Jean-Gaspard Paris-Mitchèque, bien évidemment. Je remercie mon équipe de parter le Centre Tchèque, tous. Et donc, il me reste la dernière phrase à dire. j'ai très longtemps, non, pas très longtemps, mais il fallait réfléchir sur laquelle phrase, la dernière, elle devrait être importante. Je me suis dit, donc, ça ne pouvait pas être vivre la Tchèque-Solati, parce que le pays n'existe plus. Et donc, j'étais surpris de constater que je ne peux même pas dire « Vive la République tchèque ! » Parce que elle existe encore. Je peux dire une seule chose, une seule phrase, je la dois à l'anarchiste Frantiché Kupka, je la dois aux surréalistes Toi-Anne Eisler qui ont quitté définitivement le pays. Je la dois à Otamizera qui s'est jeté de la fenêtre sans mettre d'ici à l'hôtel rue Jacob. Il s'est suicidé parce qu'il ne pouvait plus revenir dans son pays en 1950 et il ne pouvait pas rester dans son pays, dans le pays de son choix en France en même temps. Il a trouvé sa liberté par le fait. cette phrase c'est « Vive la liberté ! » Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour ce magnifique diplôme, merci à vous d'être venus, merci encore une fois à tous ceux qui ont participé à cette exposition et je rappelle que cette fois-ci le cocktail se trouve à la gare donc il faudra prendre l'escalier et descendre jusqu'en là où vous pouvez et c'est là où se trouvent des petites escalopes avec la salade de pommes de terre et surtout et surtout d'écouter le magnifique vin de M. Wachter. Merci beaucoup et... Bravo ! Applaudissements Merci.